bonjour les potiers bonjour les amoureux de la cermique qu'est ce qu'on fait aujourd'hui et bien si vous savez que c'est la vidéo hebdomadaire dans cette période de confinement on va faire un objet utilitaire et de circonstances mais avant un petit retour en arrière sur une pièce qui a été faite il y a déjà quelques semaines et quand elle est finie voici ce que ça donne ici ici alors c'est plutôt un archi parmentier de pommes qu'autre chose donc il y a une pomme un peu de beurre un peu de sucre cassonade du pain beurré avec quelques petits morceaux de mandarine dessus et dans le fond on peut apercevoir des noix du sucre et on ne voit pas mais quelques morceaux d'amandes salées voilà et le tout au four pendant 180 degrés pendant environ 20 minutes allez on ouvre les fours les potiers c'est le moment c'est parti on sort les pièces du four oulala 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 mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est la pomme en brochet oh c'est magnifique est ce que ça va être bon je sais pas ça mérite d'être goûté allez on le fait et ben voilà j'ai goûté alors je vous le fais comme dans la pub un bon mot pour alors le résultat de cette ambroschepomme c'est que maintenant il faut que j'en fasse six parce que ma femme a trouvé ça très 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 bon je vous dis qu'est ce qu'elle meilleurs ça paraît bête mais c'est le pain croustillant qui devient comme un gâteau avec ce goût de pomme et le beurre dessus et ça dans la bouche ça craquait un petit peu c'est vraiment un délice donc il faut que j'en fasse plein maintenant retour à l'objet de circonstance on va faire un porte savon et un porte savon pour le savon de marseille vous savez qu'il est recommandé de se laver les mains et bien nous allons réaliser ce porte savon avec 630 grammes de terre c'est la terre qui restait de démonstration précédente et nous allons voir comment procéder c'est quand même un objet très très simple et à la portée de pratiquement tout tourneur même débutant 630 grammes de terre un réglé et un petit outil ou n'importe quoi d'autre pour faire des rainures à un moment donné et puis c'est tout on va faire très simple le minimum de gestes vous savez ça c'est ma technique surtout au début très très peu de gestes donc on fait la quille pour bien brasser la terre 3 fois on la redescend ça c'est la troisième fois on centre quand on sait le faire on centre avec la descente de la quille et quand on sait pas le faire et bien on reprend la vidéo sur le centrage de la terre on pousse ici on appuie dessus et tout ça ça vient se mettre en place avec la manchette on fait un petit creux là on n'a plus qu'à descendre la terre et là tout de suite je vais vous dire laisser du fond laisser du fond et là j'ai un centimètre de fond c'est le minimum pourquoi parce qu'on va devoir faire des rainures et un petit pied la taille un savon de marseille ça fait 12 cm donc il faudra faire 13 cm d'ouverture voire 13 ennemis interne donc j'ouvre à plat je regarde bien le fond je n'appuie pas avec main droite et je ne lève pas non plus je reste le plus droit possible je crochète un peu à la fin pour avoir un angle droit ici et je commence à mesure 10 et demi c'est passé je reprends que je réaligne alors attention à méfiez-vous c'est très 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 simple d'ouvrir 11 ennemis on continue 13 et des poussières on est prêt à dresser à ce stade là vous pouvez arranger sommairement le fond on y reviendra plus tard attention à la vitesse du tour ça commence à être une pièce relativement ouverte donc il ne faut pas tourner trop vite autrement et bien on a un risque je change de geste et je monte ma petite paroi voilà je vérifie l'ouverture 13 et des poussières donc ça va aller donc là c'est un objet très très simple je peux dresser à l'estec la partie extérieure moi j'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'outils pour déjà faire le côté ici voilà c'est fini et maintenant on va s'occuper de l'intérieur parce que si vous posez le savon comme ceci sur le fond là il va tout simplement s'abîmer parce qu'il va rester dans l'eau et il va fondre donc il faut des petites rainures alors vous prenez un petit outil ça c'est bon c'est un outil spécial pour faire les miniatures vous savez quand il faudra que je vous fasse une démo un jour le sable et si on n'a pas ça vous prenez une baguette pour manger du riz chinoise et vous faites des petites encoches les unes à côté des autres conseil peut être un petit peu profonde quand même on privilégie ici le bon fonctionnement que le surplus d'eau quand on se lave les mains aille dans le fond ça fait toujours des petites marques irrégulières ça me paraît tout à fait normal soit on essaie de les corriger maintenant et il ya un petit risque petit risque d'écrasement petit risque de faire des marques encore moi je serai plus pour on va laisser raffermir et à la fin simplement on passera quand ça commence à sécher le petit coup d'éponge et tout va disparaître ça me paraît être le moins risqué maintenant sur la forme pour ceux qui ont envie vous pouvez très bien changer ici au lieu de faire quelque chose de relativement plat et bien vous pouvez donner ici un petit angle donc on maintient à droite on pousse à gauche et on fait une petite ouverture comme ceci bon bah ça change tout de suite la pièce vous savez il faut très très peu de choses voilà par exemple et bien tous ceux qui peuvent encore aller dans les ateliers je pense que c'est un objet tout à fait utile et qui toute façon vous servira même dans des jours meilleurs à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques fous et le m et m